Joyeux Noël à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, en ce jour de Noël, j'ai décidé de sortir une petite vidéo parce que je me suis dit « Après tout, c'est Noël, ouvrons des cadeaux. » Ouvrons des cadeaux. Parce que... Bah ça fait tout le temps plaisir d'ouvrir des cadeaux. Et aujourd'hui, il se trouve que j'ai un gros paquet à ouvrir, regardez-moi ça ! Il est énorme. Il est gigantesque. Et c'est un paquet que m'a gentiment envoyé à B-Style. Vous devez les connaître maintenant depuis le temps, puisqu'on est pas mal à recevoir de leurs paquets et à présenter certains de leurs produits. Et ils ont été très gentils, ils m'ont envoyé 5 produits, normalement à l'intérieur de ce paquet. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble. Je pose le carton, parce qu'il est très bon. Et on commence avec le premier produit, qui est ceci. Je vais l'ouvrir. C'est un coussin choix-peau, comme vous pouvez le voir. Et il a une particularité, c'est qu'il parle. Non, c'est pas la bonne maison. On réessaye. Toujours pas un an. J'ai déjà dit non pour celle-là. Yeah ! Gryffindor ! Donc, vous voyez, il y a un petit bouton juste ici. Vous pouvez enlever l'étiquette après, bien sûr. Et quand vous appuyez dessus, il dit le nom d'une maison. Et honnêtement, je le trouve assez sympa. Il est assez bien fait. Il est tout doux. Il est si doux. Bonne nuit. Mais du coup, il est vraiment très très beau. Regardez. Le détail est vraiment sympa. Même à l'arrière, ils ont fait le détail du choix-peau. Et donc, je trouve ça vraiment très cool. Et j'ai pas énormément de choses à propos du choix-peau dans ma collection. Du coup, c'est parfait. Puisque vraiment, je le trouve sympa. Je vais enlever ce petit rond en carton, là, qui indique où il faut appuyer. Et puis, comme ça. Et puis, les petites étiquettes qui sont là. Et comme ça, il pourra aller soit sur mon canapé, soit sur mon fauteuil quand je travaille. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le trouve très simple. En deuxième, dans ce gros colis, nous avons ceci. C'est un porte-clés. Voilà. C'est un porte-clés vif d'or, comme vous pouvez le voir. Et il a une particularité, c'est que c'est un porte-clés 3D. Je vais attraper mon ciseau et je vais l'ouvrir. Alors, il est assez lourd, déjà. Et comme vous pouvez le voir, c'est le vif d'or. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est le vif d'or. Alors, c'est le vif d'or sans ses ailes. Mais il est vraiment super bien fait. Le détail est vraiment beau. Et vous savez ce que je me dis ? Je me dis qu'en fait, je pourrais ouvrir l'anneau qui est là. Enlever la chaîne. Garder que la boule du vif d'or. Et m'en servir pour faire des photos. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui met des gros porte-clés sur ses clés. Mais du coup, faire des photos avec ça, comme si c'était le vif d'or du film. Vous voyez ? Comme quoi il met à la bouche des choses comme ça. Ou le faire voler ou l'attraper ou faire des choses. Enfin bref. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec et je vais faire pas mal de photos. Je ne vais pas enlever la chaîne tout de suite parce que je vais faire quelques photos du porte-clés entier d'abord. Mais je pense que je vais pouvoir faire pas mal de trucs avec ce petit vif d'or. On continue. Troisième objet. C'est un t-shirt. C'est un polo même. On va l'ouvrir. Je vous explique même pas le bordel dans mon bureau tellement il y a de trucs que j'ai ouverts. Et qu'il y a du papier, des cartons, des machins partout. Et voici donc. Oh, il est super beau. Donc c'est un polo Poudlard. Sur le devant, ici, on a un petit logo avec le H pour Poudlard. Et à l'arrière, on a le gros logo comme vous pouvez le voir. Il est vraiment sympa. Je pense qu'il faut faire attention au lavage et le laver retourné pour pas que ça abîme le flocage. Mais regardez-moi ça. Il est sympa ce logo. Et je vous montre celui-ci de plus près également. Il est vraiment sympa. En plus, sur un polo noir, ça passe super bien. Il est légèrement crème doré. Du coup, ça ressort vraiment bien. Mais en même temps, ça reste assez discret. J'aime beaucoup. On continue avec... Yo ! Ceci ! Comme vous pouvez le voir. C'est un mug 3D du Chuapeau. Moi qui n'avais quasiment rien à propos du Chuapeau. Je suis servie. C'est parfait. Il est gigantesque ce mug. Il est énorme. Ah ! Ah, ça se fait comme ça. Fais pas de bêtises, fais pas de bêtises, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Regardez-moi. Alors, autant quand j'ai attrapé la boîte, je l'ai trouvé très lourde. Autant quand je viens de soulever le mug, il est ultra léger. Ça m'a surpris. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Chuapeau. Donc là, vous avez la hanse pour tenir votre mug. Et vous avez cette partie-là du Chuapeau qui s'enlève pour pouvoir utiliser en tant que mug. Là, il y a un petit plastique pour tenir la partie du haut. Alors, très honnêtement, je ne me vois pas boire dans ce mug. Parce que ça doit pas être ultra pratique. Mais en objet de déco, moi je dis, ça le fait quand même. Parce que si vous le mettez comme ça, regardez, on voit même pas la hanse qui est à l'arrière. On peut même le mettre légèrement sur le côté. Et le détail du visage du Chuapeau est quand même super bien fait. On voit bien tous les petits détails. On voit bien les yeux. On voit bien la bouche, etc. Moi, je suis plutôt ravie. Encore une fois, je pense que je vais faire des photos sympas de cet objet. Parce que le détail est vraiment plutôt cool. Honnêtement, je ne pense pas l'utiliser comme mug. Mais en tout cas, en objet déco et en objet pour des photos, moi je trouve ça super sympa. Après, faites mon plaisir. Ah non, franchement, il est grave sympa. Il est grave sympa. Et donc, ça fait un, deux, trois et quatre qu'il reste un objet dans le carton à sortir. Et c'est ceci. Je l'ouvre sans plus tarder. C'est donc un sac de sport avec un logo Poudlard dessus. Et c'est un logo qui, je pense, a été fait par Abyssyle. Parce que ce n'est pas un logo que j'ai déjà vu avant. Il est simple dans le détail. Vous voyez, on voit les quatre couleurs. On voit le H. On voit la forme du logo. Et vous allez, je vais vous montrer de plus près. On voit un an. On voit un an. Et il y a écrit Hogwarts. Et donc, c'est un sac en toile. Avec à l'intérieur, ici. Non, c'est à l'extérieur. Il y a une poche à l'arrière. Et c'est un sac de sport avec tout ce qu'il faut pour emmener pour faire le sport. C'est assez sympa. Il est très, très beau. Personnellement, j'aime beaucoup Harry Potter. Mais je ne suis pas toujours super fan d'avoir des trucs qui crient Harry Potter. Vous voyez, genre des gros logos avec des trucs très voyants, etc. Or, là, moi, je trouve que ce logo, le fait qu'il soit simple, eh ben, il est plutôt discret. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, du coup, se balader avec ça dans la rue, à moins que ce soit un fan qui reconnaisse le logo et qui fasse vraiment attention, les gens, ils ne vont pas se dire encore un truc Harry Potter, quoi. Vous voyez ? Puis, en même temps, ils disent ce qu'ils veulent, les gens. Si j'ai envie de me promener habillée avec ma cape, je me promène habillée avec ma cape. Je le ferai un jour. Et donc, voilà un superbe sac de sport pour finir ce colis. Donc, un grand merci à Abby Style. Un grand merci à Abby Style parce que vraiment, ces objets sont super sympas. J'ai plein d'idées de photos, déjà. Donc, je vais m'amuser énormément. Ce coussin chapeau, il est très, très doux. Et regardez comment vous pouvez mettre votre tête dessus. C'est parfait. Moi, j'adore. Voilà. Je vous recommande le coussin chapeau. Honnêtement, il est grave cool. Donc, je vais prendre mon coussin. Je vais aller me poser. Je vais aller faire le montage de cette vidéo pour que vous puissiez la voir très, très vite. Puisque, vous vous le doutez bien, je ne tourne pas le jour de Noël. Mais vous, vous la verrez le 25 décembre, le jour de Noël. Et j'espère que vous passez tous de superbes fêtes de Noël. Que cette période de Covid ne vous a pas trop embêté pour rejoindre votre famille ou vos amis pour passer les fêtes ensemble. Mais j'espère que vous avez été gâtés, que vous vous êtes fait plaisir. Et puis, c'est Noël. Donc, voilà. Joyeux Noël à tous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui la regarderont un peu plus tard. Bien évidemment, tout le monde ne regarde pas les vidéos le 25. Ce n'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est l'objet que vous préférez dans cet unboxing à B-Style. Pour ceux qui souhaiteraient commander des choses chez eux, etc. Bien évidemment, tout est en lien dans la description. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Merci à tous. Encore joyeux Noël. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501